Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment faire plusieurs publications ou bien des applications en bulk pour les publier sur Instagram, Facebook ou bien n'importe quel réseau social tout en utilisant ChatGPT et Canva. Donc tout simplement on va commencer par ChatGPT, donc je l'ai utilisé comme application ici, donc sur mon ordinateur. Donc si vous ne savez pas comment faire ceci, je vais vous laisser le lien dans la description. Ici sur ChatGPT, je vais lui demander de me faire plusieurs publications sous forme de tableau. Donc ici par exemple je vais faire 15 publications, vous pouvez faire 20, 30, donc à votre guise, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc le tableau se compose de trois colonnes. Donc la première colonne c'est la citation, la deuxième colonne c'est le nom du CEO et la troisième colonne c'est le nom de l'entreprise. Donc comme vous voyez le tableau il est en cours de génération, donc il suffit seulement de patienter quelques instants le temps que ça se fasse. Donc après il suffit seulement qu'on copie le tableau et qu'on le colle sur Excel pour le sauvegarder ce format de CSV. Donc apparemment vous pouvez faire plusieurs citations à la fois, vous pouvez les planifier à partir de Canva ou bien à partir d'un outil qui va les publier automatiquement. Donc ici on va copier notre tableau comme ceci, que ce soit avec CTRL-C sur le clavier ou avec la souris sur le menu contextuel avec un copier. Donc après on va y aller sur Excel tout simplement, et ici sur Excel on va coller le contenu. Donc je colle le contenu ici tout simplement, voilà, donc avec un collage. Donc n'importe quel collage il n'y a pas de problème, donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Et très important il faut supprimer la première ligne du tableau, donc on n'a pas besoin de titres, donc on a besoin seulement de citations. Donc après c'est fichier exporté, et on va l'exporter autant que CSV. Donc on défie le type de fichier, et comme vous voyez ici c'est CSV. Donc il faut absolument que vous choisissez cette option, donc c'est ce que Canva comprend bien sûr. Donc après on va le nommer, je vais le mettre sur mon bureau, donc vous pouvez l'enregistrer aussi, donc soit sur vos répertoires documents ou bien bureaux, comme vous le souhaitez. Et aussi on a la possibilité d'utiliser Google Sheet pour ceux qui n'ont pas Excel. Donc tout simplement il faut se connecter à Google, et après vous allez sur Sheet. Ou bien si vous êtes déjà connecté sur votre navigateur à Google, il suffit seulement que vous saisissez Sheet, ou bien Google Sheet, et vous vous connectez. Donc voilà une nouvelle feuille. Donc il suffit seulement que je colle ici le contenu du tableau, et après tout simplement je supprime la première ligne, comme tout à l'heure pour Excel. Donc tout simplement, je clique avec le clic droit de la souris, et après supprimer la ligne, tout simplement. Voilà, et après donc c'est fichier exporté, ou bien téléchargé plutôt, et puis CSV. Ici donc valeur séparée par virgule, CSV. Donc le fichier est déjà téléchargé sur le répertoire téléchargé ou bien download. Il suffit seulement que je le glisse déplacé sur bureau. Donc maintenant je ferme ceci, et je laisse que Canva pour l'utilisation. Bien sûr je vais vérifier mes fichiers. Donc le premier fichier, elle est là. Et mon deuxième fichier aussi, c'est celui de Google Sheet. Donc c'est la même chose. Donc maintenant, il suffit seulement que j'aille sur Canva, je choisis le template adéquat que je veux utiliser pour mes publications. Donc je vais chercher citation, donc elle va me présenter plusieurs templates que je peux utiliser. Donc je vous invite à choisir la template qui vous va le mieux, soit pour vos publications, le thème de publication que vous faites, etc. Donc moi je vais choisir celle-là, par exemple, et je vais faire personnaliser son modèle. Je vais passer entre quelques instants. Et après, tout simplement, je vais personnaliser la pose des entrées. Donc parce que ça, on va le lier avec la petite base de données, ou bien le fichier CSV. Donc tout simplement, c'est application. Et après, donc c'est créer un bloc. On clique ici. Et après, tout simplement, importer un fichier CSV. Les fichiers sont sur le bureau, bien sûr. Je choisis le premier. Et le voilà. Donc il vient de lire la première ligne. C'est pour ça qu'on a supprimé la première ligne tout à l'heure. Donc on n'a pas besoin qu'on emporte l'entête du tableau, ou bien des colonnes. Donc la première citation, c'est celle de Steve Jobs. Donc elle est là. Donc il suffit seulement que je lis les données. Donc ici, j'ai que deux zones de texte. J'en ai besoin d'un troisième. Donc voilà, je viens de dupliquer le contenu. Donc après, il suffit seulement que je mets la mise en page de ma template que je vais utiliser pour lier avec la petite base de données, ou bien avec le fichier CSV pour créer mon contenu. Donc je clique avec le clic droit de la souris sur une entrée comme ceci. Et après, tout simplement connecter les données. Et après, je choisis la première entrée. Donc ici, il m'a pris beaucoup de place. Je vais essayer de diminuer la taille du caractère. Donc la deuxième entrée, c'est clic droit, connecter les données. Je choisis la deuxième entrée. Et la troisième entrée aussi, clic droit, connecter les données. Et je choisis la troisième entrée. Et voilà. Donc vous pouvez faire des petites modifications, correction des petites erreurs. Par exemple, les apostrophes ici, sur ce type de caractère, donc il n'est pas lisible. Donc ça peut que vous changez carrément la police. Donc ici, je viens de générer toutes les publications, les 15 publications, comme vous voyez. Et je clique sur générer. Et comme vous voyez, donc toutes les pages sont générées. Donc vous pouvez les voir, faire des corrections. S'il y a des encombrements, parce que les citations, elles n'ont pas le même nombre de caractères. Et aussi les accents, les apostrophes. Donc vous pouvez les corriger. Ou bien vous pouvez carrément changer la police. Donc pour qu'elle soit lisible, tout simplement. Et après, tout simplement, je vais exporter les publications. Comme ceci, partager et télécharger. Donc elles seront téléchargées sur un fichier compressé. Sinon, si vous avez déjà l'option payante de Canva, vous avez la possibilité de planifier la publication directement sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou bien Instagram ou bien d'autres réseaux sociaux. Et voilà, le téléchargement est terminé. Le fichier compressé, elle est là. Donc j'ouvre le fichier zippé. Donc quand j'ai clic, double clic, j'ai ma publication ici. Donc je clique sur la deuxième publication. Donc ils sont déjà numérotés. Et voilà, donc il suffit seulement de les titrer et les poster sur vos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. A bientôt.